Frédjof Chouon, La transfiguration de l'homme Première partie, Pensée, Art et Travail Chapitre, Usurpation du sentiment religieux Un des abus que nous a légué indirectement la renaissance et la conclusion, dans un même culte sentimental, ou dans un même humanisme, entre guillemets, de la religion et de la patrie. Cet amalgame, entre guillemets, est d'autant plus déplorable qu'il se produit chez des hommes qui sont censés représenter les valeurs traditionnelles, et qui ainsi compromettent ce qu'ils devraient défendre. Sans doute, le croyant n'a pas toujours le devoir de prêcher la vérité qui donne un sens à la vie, mais il n'a certainement jamais le droit de la frelater avec des raisons toutes humaines qui cessent d'être valables à quelques lieux de là. À force de vouloir justifier telle passion par la religion, on n'aboutit qu'à rendre celle-ci inintelligible, et parfois même odieuse, et cet effet prouve que sa cause est loin d'être anodine, et loin de ne mériter, en fait de blâme, qu'une indulgence insouciante et complice. Il est trop évident que pour pouvoir déterminer les droits des choses terrestres, et nous regrettons que ce ne soit pas l'intrusme, il faut partir de la vérité axiomatique que la valeur de l'homme et des choses est dans leur adéquation au réel intégral, et dans leur capacité de participer directement ou indirectement à cette fin. Le rôle du contemplatif est de regarder constamment vers ce réel, et de communiquer ipso facto à la société le parfum de cette vision, parfum à la fois de vie et de mort, et indispensable au bien-être relatif que ce bas-monde peut revendiquer. Il faut donc partir de l'idée que seule la spiritualité, et avec elle la religion qui l'encadre nécessairement, constitue un bien absolu. C'est le spirituel, non le temporel, qui sera culturellement, socialement et politiquement le critère de toutes les autres valeurs. Dans cette question des limites de faits ou de droits du sentiment patriotique, il convient de rappeler tout d'abord qu'il y a patrie et patrie. Il y a celle de la terre et celle du ciel. La seconde est le prototype et la mesure de la première. Elle lui donne son sens et sa légitimité. C'est ainsi que, dans l'enseignement évangélique, l'amour de Dieu prime, et peut par conséquent contredire l'amour des proches-parents, sans qu'il y ait là la moindre offense à la charité. La créature doit d'ailleurs être aimée, ouvrez les guillemets. En Dieu, fermez les guillemets. C'est-à-dire que l'amour ne lui appartient jamais en entier. Le Christ ne s'est soucié que de la partie céleste qui, ouvrez les guillemets, n'est pas de ce monde. Fermez les guillemets. C'est suffisant, non pour renier le fait naturel d'une patrie terrestre, mais pour s'abstenir de tout culte abusif et avant tout illogique du pays d'origine. Si le Christ a désavoué les attachements temporels, il n'en a pas moins admis les droits de la nature, dans le domaine qui est le leur, droit éminemment relatif, qu'il ne s'agit pas d'ériger en idole. C'est ce que saint Augustin a magistralement traité, sous un certain rapport tout au moins, dans sa Civitas Dei. Le patriotisme normal est à la fois déterminé et limité par les valeurs éternelles. Ouvrez les guillemets. Il ne s'enfle point. Fermez les guillemets. Et ne pervertit pas l'esprit. Il n'est pas, comme le chauvinisme, l'oubli officiel de l'humilité et de la charité, en même temps que l'anesthésie de toute une partie de l'intelligence. Restant dans ses limites, il est capable de susciter les plus belles vertus, sans être un parasite de la religion. Il faut se garder des interprétations abusives du passé historique. L'œuvre d'une Jeanne d'Arc n'a rien à voir avec le nationalisme moderne, d'autant que la sainte a suivi l'impulsion, non point d'apatriotisme naturel, ce qui eût été légitime, mais celle d'une volonté céleste qui voyait loin. La France fut pendant des siècles le pivot du catholicisme. Une France anglaise eût signifié, en fin de compte, une Europe protestante et la fin de l'église catholique, ce que voulurent prévenir les voix, entre guillemets. L'absence de toute passion chez Jeanne, ses paroles sereines à l'égard des Anglais, corroborent pleinement ce que nous venons de dire, et devraient suffire pour mettre la sainte à l'abri de toute imposture rétrospective. Note de bas de page. De même, l'étendard de Jeanne fut tout autre qu'un drapeau révolutionnaire unissant, dans un même culte profane, croyant et incroyant. Retour au texte. S'il nous est permis d'insérer une considération plus générale en rapport avec l'annexion abusive d'exemples historiques. Nous dirons qu'une erreur très commune et particulièrement fâcheuse est de croire qu'on peut faire à notre époque tout ce qui a été fait au Moyen-Âge et dans l'Antiquité. Mais avant d'en parler, il convient de mentionner l'erreur inverse, selon laquelle notre « temps » nous donne le droit de mépriser comme « désuet » ce qui au Moyen-Âge a été intemporel et qui, par conséquent, n'a cessé de l'être quant à l'essentiel. Il s'agit de choses ou d'attitudes qui concernent, non l'homme de tel temps, mais l'homme comme tel. L'attitude des modernes à l'égard du passé comporte en effet trop souvent une double erreur. D'une part, ils jugeront que telle forme, ayant un contenu intemporel, sont inconciliables avec les conditions mentales de ce qu'ils appellent « ouvrez les guillemets ». Notre temps. Fermez les guillemets. D'autre part, ils se réfèrent volontiers pour introduire telle réforme ou telle simplification à ce qui a été fait dans l'Antiquité ou au Moyen-Âge, comme si les conditions cycliques étaient toujours les mêmes et qu'il n'y avait pas, du point de vue de la fluidité spirituelle et de l'inspiration, un appauvrissement ou un abaissement progressif des possibilités. La religion, car c'est d'elle qu'il s'agit dans la plupart des cas, est pareil à un arbre qui croît. Qui a une racine, un tronc, des branches, des feuilles, où il n'y a pas de hasard, un chêne ne produisant jamais autre chose que des glands, et où on ne peut, à l'aveuglette, intervertir l'ordre de croissance. Celle-ci n'est point une « évolution », au sens progressiste du mot, bien qu'il y ait évidemment parallèlement à la descente vers l'extériorisation et le durcissement, un déploiement sur le fond de la formulation mentale et des arts. Le soi-disant retour à la simplicité originelle est l'antipode de cette simplicité, précisément parce que nous ne sommes plus à l'origine et que, en outre, l'homme moderne est affecté d'un singulier manque du sens des proportions. Nos ancêtres ne se seraient jamais doutés qu'il suffit de voir dans une erreur, ouvrez les guillemets, notre temps, fermez les guillemets, pour lui reconnaître des droits non seulement sur les choses, mais même sur l'intelligence. Mais revenons à la notion de patrie. Concrètement, la patrie est, non pas forcément un État, mais le pays ou le paysage où l'on est né, et le peuple ou le groupe ethnique ou culturel auquel on appartient. Note de bas de page. Ainsi, la patrie concrète d'un musulman d'Algérie peut être moins l'État algérien que le Maghreb islamique, quelles que soient ses subdivisions accidentelles. Et ce Maghreb est une partie ancienne et vitale du monde musulman. Retour au texte. Il n'est que naturel que l'homme aime son ambiance d'origine, de même qu'il est naturel, dans les conditions normales, que l'homme aime ses parents, ou que les époux s'aiment réciproquement, et qu'ils aiment leurs enfants. Et il est non moins naturel que tout homme contribue, selon sa fonction et ses moyens, à la défense de son pays ou de son peuple lorsqu'ils sont attaqués. Nous ne prétendons nullement qu'il soit toujours illégitime qu'une nation en attaque une autre, mais dans ce cas, il est illégitime, soit dit en passant, de contraindre tous les citoyens sans distinction de participer à l'attaque. Car traditionnellement, ou disons, selon le droit naturel, une levée en masse n'est légitime qu'en cas de détresse nationale. Note de bas de page. Les chefs parleront ensuite au peuple en disant « Qui a bâti une maison, et ne l'a pas encore dédiée ? Qu'il s'en aille, et retourne chez lui. » De peur qu'il ne meure dans la bataille, et qu'un autre ne l'a dédiée. Qui a planté une vigne ? Qu'il s'en aille, et retourne chez lui. Qui s'est fiancé à une femme ? Qu'il s'en aille, et retourne chez lui. Qui a peur, et sent son cœur faiblir ? Qu'il s'en aille, et retourne chez lui, afin que le cœur de ses frères ne défaille pas comme le sien. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Deutéronome 20, 5, 8. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Mais le patriotisme nationaliste, précisément, ne se contente pas des positions naturelles. Selon lui, la patrie fait pratiquement partie intégrante de la religion, même si elle opprime cette dernière. Ce n'est pas à dire que la patrie ne soit pas davantage qu'un accident terrestre, sans portée spirituelle, loin de là. Nous sommes le premier à reconnaître que la patrie assume une valeur religieuse, dans la mesure où elle véhicule concrètement et traditionnellement la religion. Cela ne fait aucun doute pour la terre védique, l'Israël de l'Antiquité, l'Empire du Milieu, le Japon shintoïste, le Dar el-Islam, et d'autres cas analogues. Et cela s'applique de toute évidence également à l'ancienne chrétienté, puis au Saint-Empire, et dans une certaine mesure au royaume de France. Ouvrez les guillemets. Fille aînée de l'Église. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Mentionnons également ouvrez les guillemets. La Sainte Russie. Fermez les guillemets. Qui pouvait se considérer comme l'héritière de Byzance. Là, ouvrez les guillemets. Nouvelle Rome et Nouvelle Jérusalem. Fermez les guillemets. Et comme la protectrice prédestinée de toute l'Église d'Orient. Des remarques analogues valent pour l'Abyssinie, puisqu'elle est le seul empire souverain de confession monophysite. Retour au texte. Et notons que le roi de France entendait tirer son autorité de David par l'analogie sacramentelle, tandis que l'empereur d'Allemagne tenait la sienne de César par continuité historique. Le caractère sacré d'une nation dépend, non de la sainteté de ses citoyens, cela est trop évident, mais de l'intégralité traditionnelle de son régime. Ce qui rend impossible d'identifier un État laïque à une, ouvrez les guillemets, terre sainte, fermez les guillemets. C'est précisément le caractère confessionnellement neutre, entre guillemets, donc hétéroclite et profane de la civilisation moderne. Il y a deux idolâtries qui sont incompatibles avec le caractère sacré d'une nation, et c'est le civilisationnisme d'une part et le nationalisme d'autre part. Le premier, qui est d'essence païenne, entre guillemets, et mondaine, date de cette irruption du prométhéisme que fut la renaissance. Et le second, qui est d'essence laïque, raciste et démocratique, date de la révolution française, qui fut elle-même une sorte de renaissance en mode vulgaire, non aristocratique. Or, ce sont précisément ces deux cadres, civilisation, entre guillemets, et patrie, entre guillemets, que d'aucuns revendiquent au nom de la tradition, sans se rendre compte qu'il y a là plus d'une contradiction. Premièrement, et c'est l'essentiel, la religion est chose sacrée, elle ne saurait donc cadrer avec des idéologies ou des institutions toutes profanes. Deuxièmement, la civilisation, entre guillemets, veut être essentiellement objective, puisqu'elle est rationaliste et scientiste, tandis que la patrie, entre guillemets, nationaliste et raciste, est au contraire subjective par définition, d'où un mélange absurde et hypocrite de scientisme et de romantisme. Le patriotisme profane, mêlé indument à la religion, est un luxe d'autant plus inutile qu'il se substitue au patriotisme normal, et d'autant plus pernicieux qu'il ruine le prestige de la religion. Il y a là deux religions qui se confondent en fait, l'une vraie et l'autre fausse, et cela explique sans doute en partie le peu d'empressement que, montre le ciel à venir au secours d'une tradition que ses fidèles eux-mêmes ont déjà trahi de plusieurs manières. Selon le patriotisme nationaliste et jacobin, entre guillemets, la patrie ne commet jamais de crime, ou rien n'est crime si c'est fait au nom de la patrie, ou encore, si elle agit mal, c'est un crime de le lui reprocher. Note de bas de page. Mais ce n'est jamais un mal de proclamer bien haut et d'inscrire sur du marbre les méfaits d'autrui, en les isolant de leur contexte de circonstances et sans tenir compte des lois de psychologie collective qui les motivent, le cas échéant. Retour au texte. On érige la patrie-nation en valeurs transcendantes et on foule éventuellement au pied les sentiments patriotiques des autres, tout en exigeant d'eux, au besoin, une « loyauté », entre guillemets, sans tâche. On méprise des peuples étrangers et on voudrait être aimé d'eux. Ce que nous reprochons aux patriotes chauvins, ce n'est certes pas d'être conscients des valeurs réelles de leur patrie, mais c'est d'être aveugles pour celles de certains autres pays. C'est une question d'intérêt politique et sentimentale, et même pour les droits élémentaires d'autres peuples, alors que les dits patriotes proclament l'universalité de ces droits et en font une raison de vivre. Cela nous fait penser à ces traités de « paix », entre guillemets, conçus au nom du « ouvrez les guillemets », « droit des peuples » à disposer d'eux-mêmes, « fermez les guillemets », et qui remplacent d'anciennes oppressions par des oppressions nouvelles, tout en maintenant par ailleurs ceux des asservissements anciens, qui ne gênent aucun des signataires. L'extrême détachement du Christ à l'égard de sa patrie, qu'il n'a sauvé ni de la domination romaine, ni même de la destruction par les romains, devrait faire réfléchir les partisans d'un patriotisme inconditionnel. Certes, nous ne disons pas que toute patrie soit forcément dans le cas de l'ancienne Judée, mais toute patrie n'a comme elle de « valeurs » « ouvrez les guillemets », de « force majeure », « fermez les guillemets », que pour autant qu'elle véhicule un patrimoine spirituel non trahi. Il n'y a sans doute pas de tradition sans trahison partielle, mais il y a là des différences éminentes de degrés. Un cercle n'est pas une sphère, un carré n'est pas un cube. Malgré l'analogie, et à partir d'un certain degré de « reniement », la patrie cesse en tout cas d'être sacrée. La religion. Si elle n'est pas neutralisée par des frelatages qui la rapetissent et des concessions qui la vilissent et qu'elles se fondent, au contraire, sur ce qui fait sa nature propre et sa raison d'être, à savoir notre destin d'éternité, dont nous portons l'évidence dans la substance même de notre esprit, la religion, disons-nous, comporte en son sein la réponse à toute question humaine possible et la solution de tout problème réel. Et réel, un problème qui touche notre nature intégrale et notre intérêt ultime, une impasse due à notre refus d'accepter la vérité et avec celle-ci, les fatalités de l'existence terrestre n'est pas un véritable problème. Toutes nos misères sont l'effet de notre éloignement du principe divin ou du « soi » entre guillemets, comme dirait les Védantins. Or, la religion se préoccupe de cette cause plutôt que des effets. Autrement dit, elle se préoccupe des effets en fonction de la cause. Elle tend à abolir cet éloignement. Les saints y parviennent et montrent le chemin, mais son but ne saurait être de guérir les effets isolément et avec une intention mondaine, entre guillemets, ni de faire que le monde cesse d'être le monde. On ne saurait éliminer les suites du péché sans éliminer le péché lui-même, Si on y parvenait un instant, rien ne serait résolu et tout serait à recommencer puisque le péché resterait. Note de bas de page Par « péché » entre guillemets. Il faut entendre notre séparation d'avec le centre divin en tant qu'elle se traduit en attitude ou en acte. L'essence du péché est l'oubli de l'absolu qui est également l'infini et le parfait et cet oubli coïncide avec éclapation centrifuge en même temps qu'avec l'endurcissement de l'ego. Retour au texte. C'est la grande trahison des progressistes de l'ignorer de propos délibérés, de fermer les yeux sur ce qui fait la quintessence de la condition humaine. On reproche à la religion d'être incapable de résoudre les « ouvrez les guillemets » problèmes de notre temps. Fermez les guillemets. Mais on ne se rend pas compte premièrement que la religion n'a en vue que les problèmes de toujours et deuxièmement que nul ne résoudra les problèmes nouveaux et ne serait-ce que parce que chaque solution engendre sur ce plan ou à ce niveau de nouveaux problèmes. Note de bas de page. Au 19e siècle, la machine, celle qui combine le « fer » entre guillemets et le « feu » entre guillemets, était censée résoudre une fois pour toutes le problème du travail. Les sérums devaient abolir la maladie et ainsi de suite. Or, les résultats réels nous incitent à faire remarquer qu'un faiseur de pluie ne doit ni être inefficace ni provoquer une inondation. Il est du reste contradictoire de vouloir abolir le travail et ensuite de le glorifier au point d'en faire une religion. Retour au texte. Enfin, que la religion serait seule qualifiée, en principe, non à faire des choses impossibles, mais à faire ce qui pourrait et devrait être fait, que ce soit conforme ou non aux préjugés en cours. La clé du monde et de son destin se trouve en nous-mêmes et c'est là le point de vue de la religion et de toute entreprise proportionnée à notre nature totale. qui peut le plus peut en principe le moins et celui-ci n'a de sens qu'en fonction de celui-là. Ouvrez les guillemets. Le royaume des cieux est au-dedans de vous. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Ce qui signifie non que le ciel soit chose subjective, quodabsite, mais que l'accès au ciel passe à travers le sujet humain. Retour au texte. Dit l'Évangile. Nul ne saurait mieux le dire. Sous-titrage ST' 501 ...